En ce moment c'est la semaine des jeunes Naël et aujourd'hui on va regarder une vidéo partagée par la Minute Info, un célèbre youtubeur qui partage Wallah frère la dinguerie Et du coup là il y a plusieurs jeunes dans une voiture et ils font un truc vachement drôle C'est qu'ils sont dans une ville ou un village qui est limité à 30 et ils veulent atteindre les 100 km à l'heure Atteindre les 3 chiffres et du coup ils vont beaucoup rigoler sauf qu'à la fin ils meurent Alors évidemment je vais pas montrer le passage sinon j'ai plus de chaîne youtube Mais on va dire qu'à la fin ils perdent le contrôle Bah oui parce que c'est pas pour rien qu'il y ait des limitations à 30 Allez Mehdi on vise les 100 Allez on voit qu'il y a les drapeaux algériens Et là je ne peux pas montrer la suite parce que bah je pense que vous savez ce qu'il va se passer Mais la voiture ne va plus aller tout droit Voilà Ici C'est un mec qui partage Ce ne sont pas mes propos Je condamne fermement Avec la plus grande fermeté D'accord Une électrice de la France insoumise qui se régale Et donc là ils sont au McDo Ce qui Alors peut-être que je me trompe Mais ça serait pas proscrit dans l'islam de bouffer du McDo Je sais pas Je sais pas Et du coup ils vont au McDo Et on va voir comment Cette femme voilée mange son burger Hummm le bon burger Hummm Elle se régale Ça donne faim Je vais écouter le mec Il est tranquille Il bouffe son burger Ok c'est merveilleux D'ailleurs moi demain Je vais manger mon meilleur Memphis Si vous connaissez pas Les Memphis Vous avez raté quelque chose Les copains C'est de la restauration Un vrai resto Un vrai resto Mais ils font des burgers Incroyable Ok Là c'est Sandrine Qui partageait il y a quelques années Le voile islamique Est aussi un embellissement de la femme J'adore le cauchisme Sauf que hier Elle a partagé ceci Ils leur interdisent d'être autre chose que des objets Des servantes Des ventres Ils leur interdisent d'être D'exister et de vivre Je hais leur idéologie Leur toute puissance Leur violence Et leur impunité Et elle partage Les talibans Interdisent aux afghanes De chanter De lire en public Et de se déplacer seul Mais Sandrine Devient d'extrême droite là C'est leur choix A ces afghanes De porter le voile intégral Qui cache même leurs yeux En plus je te rappelle Sandrine Que la France accueille Massivement Et le mot est faible Des familles de talibans En France Qui importent Cette culture en France Que tu défends en France Les talibans ils viennent en France Avec la culture des talibans Et tu les défends sur le sol français Sandrine Donc explique moi Qu'est-ce qui se passe Sandrine Est-ce que tu te droitises ? Parce que sage Sandrine Si tu te droitises Que tu es la bienvenue Au Rassemblement National Nous on n'est pas sectaire Si tu veux devenir de droite La porte est grande ouverte Ensuite Peut-être que vous connaissez Frère Paul-Adrien Il avait réagi Lors de la cérémonie Des jeux Olympiques 2024 Et j'avais partagé Sa réaction C'est un Youtuber Qui est Qui est chrétien C'est un prêtre Et qui fait des tutos Sur la religion catholique Jésus Jésus M'a sauvé Réacte A la cérémonie Des JO Cérémonie Des JO Faut-il pardonner Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je déconne le nouveau testament La papauté Les origines C'est un youtuber chrétien Et il est prêtre Ok Et du coup Il avait pas aimé Ce qu'il s'était passé Avec la cérémonie Des JO 2024 Et il avait dit Que les chrétiens Doivent arrêter De se laisser faire Et de se comporter Comme des serpillères Et je pense Qu'il en a un peu gros Sur la patate Parce qu'il a fait Une vidéo récemment Qui s'appelle 4 profils musulmans Comment les convertir A Jésus Je trouve ça génial Donc cette vidéo Elle est là On va regarder Salut Le ratio 610 likes 6 000 pouces bleus Je veux dire Donc ça fait 90% de pouces bleus Ok C'est pas trop mal C'est rigolo J'adore Le mec qui provoque Et il y a Regal Gorilla Qui partage Mais quel tocard Ce mec Non c'est à dire Que quand t'as Des islamistes Qui recrutent Y'a aucun problème C'est merveilleux C'est multiculturalisme Laissez faire les gens Ce qu'ils veulent Etc Mais quand c'est un chrétien Qui fait le même contenu Alors là C'est le bruit des bottes Les heures qui sont de l'histoire Le fascisme Etc D'accord Ok Là c'est un gauchiste Qui dit A quel moment On a banalisé Le fait De payer 7,99 euros Par mois Pour des appels Et sms Illimités Et 100 gigas D'internet Vraiment Vraiment vivement Qu'on mette fin Au capitalisme Donc en fait Pour ce gauchiste Même l'abonnement Internet Ne devrait pas exister En fait je crois Que pour les gauchistes Il faudrait supprimer l'argent Genre tout est gratuit Je comprends pas Est-ce qu'il faut que ce soit gratuit Bah oui Non mais Imaginez 8 euros par mois Tout le monde a internet Ok 70 millions de français 8 euros X 70 Ça fait 570 millions D'euros par mois Sachant qu'il y a aussi Les abonnements au travail Une entreprise Qui va payer La connexion internet Pour chaque salarié Qui travaille dans des bureaux Je sais pas Peut-être qu'il faut payer A l'échelle du pays Une centaine de millions Au total D'abonnements internet Donc on est plutôt Sur du 800 millions Par mois Donc ça ferait Environ 10 milliards par an Pour avoir internet gratuit Bah allons-y Ça tombe du ciel le pognon C'est les français qui payent C'est gratuit Et on va terminer Avec Nantes La police est exaspérée Après avoir interpellé 3 fois en 1 semaine Un cambrioleur de 17 ans Il sera convoqué ultérieurement Au tribunal correctionnel La police nantaise S'est émue De la multiplication De jeunes délinquants En récidive rapide Placée plusieurs fois En garde à vue Avant de comparaître Devant la justice Un jeune cambrioleur De 17 ans A ainsi été arrêté 3 fois en 1 semaine Bah oui Il est mineur Il peut pas aller en prison Donc il est relâché Tout le temps Jusqu'à peu Passant une semaine Entouré à chaque reprise De complices différents Le jeune homme avait été arrêté Une première fois Le week-end du 17 août Pour un vol par effraction Puis quelques jours plus tard Pour des faits similaires Qui ont visé un logement Sur une péniche Pour ces deux affaires Le suspect est sorti libre En écopant de convocations A une audience Au tribunal correctionnel De Nantes Pour son troisième délit Connu Le récidiviste S'en est pris A un logement De Saint-José De Porterie Un quartier résidentiel Et paisible En proie depuis peu A une montée De la délinquance Ça commence à bien faire Grommel Une source policière Et moi ce que je vous conseille Si vous êtes victime De vols comme ça Vous prenez un chien De combat Vous mettez une pancarte Attention chien dangereux Ça va bien se passer C'est bien plus efficace S'une caméra D'accord Bon Et en plus Ça vous fera un petit compagnon En tout cas N'hésitez pas A donner votre avis Votre opinion A partager L'icc et commenter Ça aidera au référencement De la vidéo sur Youtube Abonnez-vous S'il est mal sur Twitter Prenez soin de vous Salut